Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bien, mes chers frères et sœurs, nous allons méditer l'évangile de ce dimanche. L'Église nous présente l'évangile de la multiplication des pains. Et les contextes de cette multiplication, il n'est pas forcément très réjouissant. En fait, Jésus ne connaissait plus depuis quelques temps les succès que son message connaissait au début de sa prédication. Quelques temps auparavant, même sa famille l'avait pris pour un fou, les juifs les plus religieux l'ont traité comme un hérétique. La population des Nazarètes, en fait, avait refusé de croire en lui. Et voilà qu'après, Hérode vient de faire décapiter Jean-Baptiste, les cousins de Jésus. Jean-Baptiste qui, à ses yeux, était les plus grands des enfants des hommes, c'est-à-dire un peu l'admiration qu'il lui portait. Donc, Jésus éprouve le besoin de faire retraite, de s'éloigner un petit peu, de se concentrer avec Dieu, d'être seul, d'être dans le désert. C'est tout à fait compréhensible. Et c'est pour ça, alors qu'il traverse le lac de Tibériade, un peu loin de la foule, de l'autre côté du lac, là où il y avait moins du monde. Mais, malheureusement, la foule a soif de Jésus, mais pas de Jésus Dieu fait homme, mais simplement de ce Jésus qui semble être le libérateur politique du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que, lorsqu'il débarque, il trouve alors toute la foule qu'il a poursuivie en courant le long de la rive. Alors, il n'est plus question de retrait pour Jésus, ce qui est très intéressant de noter en Jésus-Christ. Il laisse tomber un peu ses projets à lui, et il se met au service de la foule. C'est très beau l'expression, il est pris, il est saisi de pitié. Donc, il est touché aux entrailles même, en voyant cette foule qui est complètement abandonnée, qui est complètement déboussolée. Et alors, il s'est mis à guérir leurs malades. Donc, les gens, certainement, avaient soif de ce Jésus. Et alors, cette réaction de la foule me fait penser un petit peu au psaume 63. Et je crois bien que ces paroles du psaume s'appliquent à nous. Sommes-nous habités par cette faim et soif des dieux, ce désir du Christ ? Dans nos sociétés des conforts, où fleurissent les sollicitations de toutes parts, nous creusons souvent de toute autre faim et soif que celle des dieux. Et c'est dommage. Même beaucoup des catholiques qui désirent Dieu sont souvent habités en parallèle par d'autres désirs, par d'autres soifs, par d'autres types de recherches. Il est intéressant de noter que les foules qui suivaient Jésus en Galilée, même si les foules suivaient Jésus dans un point de vue un peu politique, et ils acceptaient cependant de marcher longtemps pour le retrouver. Elles pouvaient dormir dehors, renoncer à leur repas, supporter la chaleur. Et nous, aujourd'hui, qui voyons en Jésus-Christ pas un libérateur politique, mais le Fils des dieux qui se fait chair à celui qui sauve notre âme, à quoi renonçons-nous pour les suivre ? Quelle place lui faisons-nous dans nos journées, sur nos temps de loisirs ? Nous sommes travaillés aujourd'hui par tant d'autres faims et soifs, comme nous avons dit tout à l'heure, réussite, enrichissement, acquisition de confort en tous domaines, conformité, si vous voulez, un petit peu à des modèles sociaux, je dirais un esprit mondain qui est autour de nous. Et alors, je crois qu'on sait dimanche, ça nous désespérait, nous pouvons certainement prendre la résolution de travailler pour renoncer à toutes ces soifs mondaines, pour creuser en nous le désir du seul pain qui rassasie l'homme, le pain de l'Eucharistie. En effet, cette multiplication des pains est un signe de la nourriture éternelle. Avez-vous remarqué ce que Jésus a fait lorsqu'il tenait la nourriture entre ses mains ? Alors, je relis, « Lévant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit le pain, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. » C'est extraordinaire la comparaison, la signification de toutes ces petites phrases. Jésus fera les mêmes gestes lors du dernier repas, le jeudi saint. Et c'est beaucoup plus étonnant encore de voir que Matthieu, il utilise exactement les mêmes mots pour décrire la multiplication des pains et pour le dernier repas de Jésus-Christ lorsqu'il institue l'Eucharistie. Et donc, Jésus fait exactement la même chose, il le donne aux disciples la dernière scène en disant « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » Et puis, ça doit certainement avoir resté dans l'imaginaire des disciples, dans cette intelligence des disciples, que plus tard, l'apôtre Jean explicitera longuement la signification du miracle de la multiplication des pains au chapitre 6 de son évangile. Et il en fera un signe, le signe de Jésus. Alors que la foule enthousiaste nous rapporte, saint Jean, veut s'emparer de Jésus pour en faire le roi, Jésus s'enfuit encore et ce n'est que le lendemain qu'il explique lorsque les gens le retrouvent de l'autre côté du lac. Alors il dit « Je veux vous donner une nourriture plus importante encore. » Et en fait, il va dire « Moi-même, je suis l'épin descendu du ciel. » Et donc, pour avoir la vie, il faut manger de ce pain. Ce pain est ma chair. Et pour cela, après, il dira, lors de la dernière scène, « Prenez et mangez ceci et mon corps. » Donc, ces passages nous aident certainement à comprendre les dons et le mystère de l'Eucharistie. Les peuples des dieux, chacun de nous, doivent recevoir cette Eucharistie, cette nourriture, la véritable nourriture, avec une grande dévotion. De ces pains des vies, médecines d'immortalité, se sont nourris d'innombrables saints et martyrs au cours des siècles. En épuisant la force pour résister aux dures et longues tribulations ou tentations de ces mondes. Tous ces gens-là, tous ces saints et martyrs ont cru aux paroles que Jésus prononça un jour à Capharnaüm. « Je suis le pain vivant descendu du ciel qui mange de ce pain vivra à jamais. » Et pour cela, le Christ a voulu lier sa présence salvifique dans les mondes et dans l'histoire ou sacrément de l'Eucharistie. Alors, nous avons soif des dieux, nous avons soif de Jésus, nous le recevons dans l'Eucharistie, c'est dans l'Eucharistie que ma soif est comblée. comment alors je me prépare pour recevoir Jésus dans l'Eucharistie ? Suis-je dans la grâce ? Il a voulu, notre Seigneur, devenir pain rompu afin que chaque homme puisse nourrir de sa vie même à travers la participation au sacrément de l'Eucharistie. Bonne Pasteur Panis Vere Bon Pasteur, véritable pain, Ô Jésus, prends pitié de nous, nourris-nous et défends-nous, conduis-nous aux biens éternels. Toi qui sais et peux tout qui nous nourris sur terre, conduis tes frères à la table du ciel, dans la joie de tes seins. Amen.